Quand huit copines de classe se retrouvent confinées, très rapidement, un objectif s'impose, retrouver du sens à cette période. On a pensé à tout ce qui nous avait un petit peu manqué pendant le confinement, donc aller dehors, faire des petites activités, etc. Et aussi comment est-ce qu'on avait réussi à tenir, et donc faire du jardinage est quelque chose qui est pas mal revenu. Jardiner, les mains dans la terre et les bienfaits de la nature, opèrent, et puis tout s'enchaîne. Ces élèves du lycée Emile Jacquemin se lancent dans le concours de mini-entreprise. Les filles s'organisent. Je m'appelle Margot Klein et je suis directrice des ressources humaines dans l'entreprise. Moi je m'appelle Eva De Vresse et je suis la déléguée du département technique de l'entreprise. Chacun sa fonction donc, et le projet prend vie. Pour MegaFood, il faut un basilic, un persil, un coriandre et un teint. Donc dans notre kit, on retrouve 4 sachets de terreau. On a choisi du terreau bio pour être encore avec nos valeurs. 4 petits signets pour les plantes. 4 sachets de graines que le client peut choisir parmi 6. Quelques fiches d'utilisation évidemment en fonction des plantes choisies. Et alors 4 pots avec un plateau en fibre de bambou. Une boîte qui sent bon le bio, l'éthique et le durable. Avec un ennemi commun, lui. En magasin, en général pour acheter des arbres aromatiques, elles sont sous plastique. Donc c'est vraiment pas du tout écologique et ils viennent en général de pays assez lointains. En quelques mois, 137 kits ont été vendus. Un projet rempli de valeurs qui dépassera nos frontières pour représenter nos couleurs au concours européen des mini-entreprises en juillet prochain. Vous êtes là, vous remportez votre place pour la finale ! Alors ? Alors ? Alors ? Alors ? Alors ? Merci. Merci.